Bonjour. Nous allons donc avoir le plaisir de vous parler du dictionnaire des féministes et d'avoir un échange avec vous pendant cette heure et demie. J'espère que vous ne croyez pas être une présentation sur les intellectuels et le Maghreb, puisqu'il s'agit d'une erreur sur le programme qu'on a signalé, mais un petit peu... Il était un peu tard, c'était déjà imprimé, donc je crois que sur le site c'est correct, mais on va quand même parler des intellectuels et on va quand même parler du Maghreb, mais dans le cadre d'une présentation du dictionnaire des féministes, France 18e-21e siècle, qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Je suis Christine Barre, la co-directrice de l'ouvrage avec Sylvie Chaperon, et nous avons autour de nous des autrices de ce dictionnaire. Isabelle Lacoulabart de Toulouse, qui a écrit une douzaine de notices d'intellectuels, et Shadia Arab et Dalila Morsli, qui viennent de l'université d'Angers, comme moi, et qui ont également participé au dictionnaire. Donc on va se répartir la parole, on va commencer assez logiquement par une présentation générale du dictionnaire, et ensuite on aura des focus sur ces deux catégories dans le dictionnaire, les intellectuels, le Maghreb, et il y a évidemment des intersections. Alors, oui. Oui, nous osons penser que ce dictionnaire offre de nouvelles perspectives sur l'histoire du féminisme. C'est peut-être un peu prétentieux, vous nous jugerez sur pièce, mais il faut donner des titres, effectivement, et comme le dictionnaire vient de sortir, on peut espérer que, sur la base de ce dictionnaire, on a de nouvelles perspectives sur l'histoire du féminisme, les intellectuels, et puis le lien avec le Maghreb. Alors, sur le projet du dictionnaire lui-même, sur son origine, elle est déjà ancienne, en fait, puisque c'est en 2006 que naît le projet, donc il a fallu plus de dix ans pour le réaliser. Effectivement, d'abord, c'est le premier dictionnaire du genre. Il est compliqué de réaliser un dictionnaire, cela prend beaucoup de temps de réaliser des notices, de trouver les bons auteurs, de collecter ces notices, de les retravailler, et d'éditer ensuite le dictionnaire, et de trouver un éditeur. Donc, tout ça a été un petit peu compliqué, mais on a eu des soutiens, et je tiens à les mentionner, le soutien de Sciences Po Paris au début, et puis le soutien du programme JEDI, Genre et discrimination sexiste et homophobe, qui est un programme de recherche en pays de la Loire, qui nous a permis de salarier, en fait, quelqu'un qui a travaillé un petit peu comme assistant sur le dictionnaire pendant un an environ. Alors, l'équipe du dictionnaire, elle a été mouvante. Au début, on a réuni autour de nous, Sylvie et moi, diverses compétences pour sélectionner. mots terribles, mais il faut bien le faire, sélectionner les notices biographiques qui seraient dans le dictionnaire. Bon, ça a évolué jusqu'à la fin. Et puis, trouver les autrices et les auteurs, finalement très nombreux, 196. Donc, en fait, il y a beaucoup d'auteurs à une notice. Certaines en ont écrit beaucoup, mais d'autres ont simplement écrit une notice. Ça représente donc en tout 196 auteurs pour un ensemble qui comprend 421 notices biographiques. Donc, c'est beaucoup. Au début, on envisageait de faire un dictionnaire uniquement biographique, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que des notices thématiques allaient éclairer les notices biographiques, et que ça serait un ensemble plus intéressant avec du thématique. Et puis, nous avons aussi trouvé un excellent éditeur, les presses universitaires de France, qui ont l'habitude de publier des dictionnaires. Et ça s'est très bien passé jusqu'à la fin et jusqu'à cette très belle couverture rouge avec une nana de Noir de Niki de Saint-Fal, qui donne un caractère joyeux au dictionnaire. Et Niki de Saint-Fal est dans le dictionnaire d'ailleurs, puisque des artistes sont féministes. Il n'y a pas que des intellectuels ou des militantes du côté plus social. Alors, voilà pour le comment du dictionnaire. Le pourquoi. Pourquoi un dictionnaire des féministes ? Parce que ça n'existait pas, c'était un besoin pour la recherche, mais aussi pour répondre à des attentes de plus en plus fortes du public, par exemple des attentes d'ordre mémoriel. Il n'y a que, par exemple, si on prend les rues en France, 2% portent un nom de femme. On a là un gisement de femmes à honorer à travers des baptêmes ou des rebaptisations de nom de rue, parce que certains ne méritent pas du tout d'être mis en lumière. Donc, une utilité, une utilité mémorielle, une utilité politique aussi, je dirais, et puis une utilité du point de vue de l'histoire, puisque ce dictionnaire, il reflète un état des connaissances. Alors, ce n'est pas le début des recherches sur l'histoire du féminisme. Elle remonte à très longtemps, en fait. La première thèse sur l'histoire du féminisme remonte au début du XXe siècle. Mais il est vrai qu'il y a eu une accélération. Michel Perrault a joué un grand rôle, d'ailleurs, en dirigeant plusieurs thèses. Et aujourd'hui, encore, beaucoup de travaux en master, en doctorat, se font sur l'histoire des féminismes. Donc, on espère avoir rendu compte de toute cette diversité. D'ailleurs, pas seulement avec des spécialistes d'histoire, mais de sciences politiques, de sociologie politique, ou même une géographe comme Shadia. Donc, il y a une ouverture interdisciplinaire. Donc, voilà pour le pourquoi. Je dois aussi rappeler l'existence du Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Si on n'avait pas eu en tête ce modèle, bien que le dictionnaire suive d'autres principes, on n'aurait peut-être pas eu l'idée de se lancer dans ce dictionnaire. Alors, l'histoire du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier remonte aux années 1960. Là, on est en 2017. Vous voyez que pour un grand mouvement social et culturel et politique comme le féminisme, il y a un temps de retard. Il y a un rattrapage à faire. Et on espère y contribuer. Et puis, sur l'après-dictionnaire, on a ouvert un blog pour parler de l'actualité du dictionnaire. On espère une réédition, peut-être, dans 4 ou 5 ans. Si le dictionnaire se vend bien, l'éditeur nous proposera de refaire une version avec peut-être quelques notices en plus, quelques modifications, parce que ça bouge tout le temps, l'histoire du féminisme. On va le voir. Il y a de nouvelles perspectives, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles lectures qu'on peut faire des féminismes passés et présents, parce qu'on va vraiment jusqu'au temps présent. Autre exemple d'utilisation du dictionnaire, des lectures théâtralisées que nous faisons dans différentes villes qui peuvent être organisées aussi indépendamment de nous. Des groupes se forment pour organiser des réunions publiques avec des lectures ou des résumés de certaines notices, les personnes intervenant sur scène expliquant pourquoi elles ont choisi tel ou tel féministe, femme ou homme, dans le dictionnaire. C'est une manière de transmettre aussi le féminisme qui est très intéressante et très vivante. Je vais maintenant passer la parole à Sylvie Chaperon pour qu'elle explique comment on a été confronté à la difficile question de la définition du féminisme et de l'être féministe. Oui, parce que c'était effectivement la première étape. Et d'ailleurs, ça a été récurrent tout du long, parce que ça a été une discussion plutôt collective, très régulièrement réactualisée. Qu'est-ce qu'on entend par féminisme ? Alors, évidemment, nous, nous sommes des chercheuses en sciences sociales, nous sommes des historiennes, nous ne sommes pas là pour déposer un label du bon féminisme ou du mauvais ou du non-féminisme. Nous n'avons pas une position politique, nous avons une position historienne. Et donc, notre travail a consisté à historiciser le mot et à contextualiser les usages du mot ou les non-usages du mot féministe. Alors, il faut rappeler que le mot féminisme date des années 1860, avec d'ailleurs un sens qui a évolué, puisque ce n'est que dans les années 1880, au début des années 1880, qu'il prend le sens moderne qu'il a gardé, c'est-à-dire de, pour un individu, partisan, partisane de l'égalité des sexes. Et c'est d'ailleurs une féministe, Auberthine Auclair, qui a donné cette définition moderne du terme, mais elle est bien évidemment dans le dictionnaire. Alors, pour autant, nous ne nous sommes pas basés sur une définition strictement nominaliste, notamment parce qu'il existe des féministes avant que le mot n'ait été forgé. C'est la raison pour laquelle nous sommes remontés. Alors, on aurait pu remonter encore plus en amont, mais bon, il se trouve que nous sommes des historiennes de l'histoire contemporaine, donc nous nous sommes limités à la période contemporaine. D'autres dictionnaires pourraient être faits sur les combats en faveur des femmes à la période moderne. Nous avons commencé à la Révolution française. Alors, le mot n'existe pas, mais on a déjà des personnalités qui prennent position très clairement. Bien évidemment, je pense que vous connaissez tous et toutes Olympe de Gouges, qui est une des premières à poser très, très clairement les enjeux de l'égalité des sexes dans la Révolution française. Donc, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on a d'affaires plus à des petits groupes, à des personnalités et à des moments. Des moments où il y a une baisse de la censure, une agitation sociale propice. Et c'est la raison pour laquelle, dans le dictionnaire, sont présentes, par exemple, beaucoup de Saint-Simoniennes qui se sont battues pour inclure les femmes dans le socialisme utopique. Alors, nous sommes face à des moments, parfois, de déclin du mot et des moments où il est très à la mode. En général, pendant qu'il y a un fort mouvement féministe, qu'il y a une activité importante des combats féministes, le mot devient à la mode, même si les antiféministes sont toujours là, tapis, à critiquer, et ont d'ailleurs une forte audience dans la presse. Mais le mot devient féministe et souvent se décline au pluriel. Et là, on a plusieurs définitions du féminisme. Et puis, on a des moments de rétractation, à la fois du mouvement, d'ailleurs, de ces bases militantes et des usages du mot. Et là, le mot devient presque inaudible. Presque plus personne n'ose le porter. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu vraiment compte de cette périodisation pour inclure, y compris dans les périodes de faible intensité féministe, des gens qui ne se disent pas féministes, mais qui, pour autant, à nos yeux, le sont. C'est-à-dire, participent d'une façon suffisamment intense, d'une façon suffisamment durable, d'une façon suffisamment visible aussi, il faut bien que ça laisse des traces pour les historiens, au combat pour l'égalité des sexes. Alors, nous avons aussi tenu à avoir une définition plurielle du féminisme. Il y a toujours eu des féminismes et non pas un féminisme. Et là encore, c'est une question de contextualisation. Les différents clivages féministes de la fin du XIXe siècle et les différentes batailles autour, justement, de la définition du bon féminisme ne sont pas les mêmes à la fin du XIXe siècle ou au XXe siècle, dans les années 1970. Donc, nous avons toujours essayé de représenter le plus égalitairement possible les différentes tendances féministes qui s'affrontaient dans les périodes où elles ont pris leur essor. Et nous avons tenu aussi à ne pas nous limiter à un féminisme très militant, mais, et Christine a mentionné, et Niki de Saint-Fal, a mentionné, à inclure aussi dans le dictionnaire, les artistes, les sportives, les professionnels qui ne sont pas des théoriciennes, qui ne sont pas forcément des militantes dans les associations, mais qui, pour autant, à leur échelle, dans leur milieu, et avec des modes d'expression différents, se battent pour que les femmes accèdent là où elles sont arrivées ou même les dépassent. Donc, voilà, rapidement brosser les questions de définition que nous avons adoptées. Et on va passer à une autre question fondamentale, c'est la documentation sur comment on s'informe pour réaliser des notices thématiques ou des notices biographiques de féministes. Il y a deux endroits privilégiés pour cela. Le premier, c'est la bibliothèque Marguerite Durand à Paris. J'insiste sur l'accès à la documentation parce qu'en ce moment, cette bibliothèque est très menacée. Un collectif Sauvons la bibliothèque Marguerite Durand s'est constitué à l'initiative de l'association Archive du Féminisme. Et nous contestons le projet de la mairie de Paris puisqu'il s'agit d'une bibliothèque municipale spécialisée installée dans le 13e arrondissement. Ce projet consiste à déplacer cette bibliothèque déjà saturée depuis 15 ans dans une autre bibliothèque également saturée qui s'appelle la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc de noyer la bibliothèque historique du féminisme créée par Marguerite Durand célèbre féministe de la Belle Époque qui a fondé un quotidien féministe qui s'appelait La Fronde en 1897. Cette bibliothèque qui représente quelque chose de très important pour l'histoire des femmes et pour la mémoire collective aussi des femmes et du féminisme elle est donc menacée et nous avons donc créé un site Sauvons la BMD nous avons prévu diverses actions pour essayer de stopper ce hashtag Funesteprojet et on va peut-être y arriver je ne sais pas c'est très très difficile une pétition existe aussi en ligne voilà donc en tapant sur un moteur de recherche Sauvons la BMD vous trouverez facilement tous les renseignements nécessaires ça montre quand même la fragilité de tout ce qui concerne le féminisme dans ce pays y compris dans les aspects culturels et mémoriels alors il y a un deuxième endroit important à l'université d'Angers c'est le centre des archives du féminisme qui a été créé en 2001 justement parce que la bibliothèque Marguerite Durand était saturée et qu'il fallait continuer à collecter les fonds d'archives de personnalités et d'associations pour ouvrir de nouvelles perspectives sur l'histoire du féminisme on n'a pas de nouvelles perspectives si on n'a pas une belle documentation la plus complète possible la plus à jour possible prenons le cyberféminisme qui s'est beaucoup développé ces dernières années il est en danger les traces disparaissent avec la disparition des sites le mot féminisme n'était même pas un des mots clés de la bibliothèque nationale de France pour la préservation du web donc le rôle de l'association archives du féminisme c'est de sensibiliser l'opinion et les milieux concernés bien sûr à la préservation des sources donc on s'appuie sur des archives on s'appuie sur des périodiques on fait en sorte qu'ils soient bien préservés et communiqués au public et pour les vivantes puisqu'on a choisi il y a eu un débat là-dessus mais d'inclure les vivantes dans le dictionnaire et bien on a la possibilité de mener des entretiens de les filmer aussi de préserver une mémoire orale on essaie de le faire voilà donc on a une belle documentation mais comme souvent l'histoire elle n'est jamais complète et peut-être qu'il faut insister sur une fragilité accrue du côté du féminisme parce qu'il y a moins de moyens financiers moins de reconnaissance publique de ce côté-là et ça nous impose une vigilance et même un militantisme particulier pour que ça se passe le mieux possible voilà et et bien j'ai terminé sur les sources et Sylvie va enchaîner avec la question de l'espace-temps du dictionnaire et de la périodisation de l'histoire du féminisme oui donc un autre caractère essentiel pour les historiennes que nous sommes c'est les enjeux de périodisation alors les historiens et historiennes c'est essentiellement des historiennes de féminisme qui existent quand même on en a une illustration à cette tribune les historiennes adoptent volontiers la métaphore des vagues des vagues féministes la première vague féministe la deuxième vague féministe la troisième vague féministe éventuellement la quatrième vague féministe alors là encore c'est pas figé c'est en jeu de débat de discussion quand commence la vague quand elle termine mais cette métaphore a c'est limite comme toute métaphore mais elle a pour utilité de signifier qu'il y a des temps forts et des temps creux dans ce mouvement social donc ce qu'on caractérise comme vague c'est à la fois un moment où il y a une forte croissance quantitative tout de même c'est à dire que très concrètement des périodiques sont fondés des associations sont fondées les rangs des militantes augmentent gonflent les entreprises les initiatives féministes se multiplient et puis il y a des périodes qui sont d'ailleurs à mettre en parallèle avec d'autres types de périodisation sociale syndicale par exemple ou socialiste des périodes au contraire de temps creux où le mouvement sans jamais disparaître complètement décline fait moins parler de lui a moins de force vive voilà et puis ça c'est l'aspect je dirais quantitatif d'une vague mais on a aussi un aspect qualitatif puisque en fait chaque vague a son identité on va dire son identité culturelle son identité idéologique la première vague qui est très représentée dans ce dictionnaire qui date donc de la fin du 19e siècle qu'on appelle aussi le moment du suffragisme puisque le combat pour les droits politiques devient une revendication fédérative pour ce mouvement cette première vague est très influencée par la démocratie les droits de l'homme le républicanisme et les militantes cherchent dans leur très grande majorité ouvrir la sphère publique aux femmes ouvrir les métiers qui leur sont fermés les formations et les enseignements qui leur sont fermés transformer le droit et notamment le code civil qui est la véritable bête noire des féministes de l'époque et avec raison et donc c'est beaucoup dans une terminologie d'égalité des droits avoir les mêmes droits que les hommes l'identité de la deuxième vague alors la deuxième vague on la situe ça dépend des pays mais en France à partir du début des années 1970 c'est aussi un moment de très fort essor du mouvement mais on est dans une carte d'identité idéologique un petit peu différente une carte mentale différente puisque là on a des références très très fortes au marxisme toute cette génération là qui vient des années 68 comme on dit qui a traversé notamment le mouvement de mai 68 toute cette génération là est très nourrie par le marxisme par la rhétorique marxiste mais aussi par le freudisme ça se retrouve bien évidemment peut-être que on le verra à propos des intellectuels ça se retrouve bien sûr dans la façon dont on formule les revendications et ces militantes là sont beaucoup plus intéressées à déconstruire la séparation entre sphère publique et sphère privée que la première vague respectait finalement grossièrement pour avec ce fameux slogan le privé est politique et donc pour politiser les questions du privé la contraception l'avortement les violences faites aux femmes donc on est dans une autre un autre logiciel si vous voulez et puis alors la troisième vague ça fait encore débat y a-t-il véritablement une troisième vague elle se manifeste beaucoup Christine l'a dit par le cyberféminisme qui donne des nouveaux outils des nouveaux moyens d'action sur les réseaux sociaux en particulier mais parfois aussi une visibilité moindre c'est pas forcément des associations qui ont voilà il faut faire un peu une recherche sur la toile pour voir à quel point cette troisième vague est diffusée a un impact mais de façon un petit peu différente que les vagues précédentes et alors elle elle est très nourrie je pense mais ça peut faire l'objet de débat parce que c'est vraiment les questions actuelles elle est très nourrie par ce qu'on appelle un peu la post-identité ne pas mettre en avant l'identité des femmes mais au contraire questionner et mettre en avant les conflits qui existent entre les femmes conflits de classe conflits de race si on prend la terminologie un peu américaine la troisième vague reproche à la première d'avoir été blanche et de ne pas avoir inclus le féminisme de couleur et puis identité sexuelle aussi puisque cette troisième vague est très liée à ce qu'on appelle le mouvement LGBT plus et notamment les trans la question de la transidentité la remise en question des identités de genre etc. donc voilà c'est un petit peu toute cette cartographie qu'on a voulu mettre en avant en mettant par les choix des biographies merci alors après cette présentation générale donc nous allons passer à nos autrices invitées et d'abord donc à Isabelle Lacoulabarte qui va nous parler des notices qu'elle a faites sur un certain nombre de féministes intellectuelles ou d'intellectuelles féministes ah c'est pas la même chose voilà une belle problématique qui s'appelle merci je dois d'abord dire le plaisir que j'ai à être ici à parler de ce dictionnaire qui a été une très belle expérience et le plaisir que j'ai eu à y contribuer et à travailler avec mes collègues qui ont mené un travail monumental pendant ces années et qui a nécessité une ténacité absolument incroyable pour parvenir à ce résultat de je pense effectivement un ouvrage qui peut être aussi évolutif et puis qui peut se compléter au fil des années et être doublé par ce blog qui est effectivement un apport un éclairage supplémentaire alors moi j'ai eu la particularité de m'intéresser effectivement à des figures d'intellectuelles françaises féministes et qui avaient aussi comme particularité d'être toutes au moment où le projet a été conçu vivantes donc d'avoir à réaliser la notice biographique de personnes donc qui étaient toutes qui avaient toute la possibilité de lire théoriquement après coup la notice qui allait leur être consacrée ça induit un certain nombre de choix de difficultés et l'une de ces difficultés c'est notamment le fait que j'ai eu affaire à des des femmes qui avaient des profils extrêmement diversifiés diversifiés notamment par leur ancrage disciplinaire qui étaient très variés donc bien sûr un certain nombre d'historiennes je vais donner quelques noms de ces femmes Yvonne Knibillert Michel Perrault par exemple Françoise Thébault Eliane Viennot donc qui sont dans la même discipline mais pour autant pas nécessairement dans la même génération donc c'est aussi un élément qui a pu intervenir des philosophes Sylvia Nagazinsky Elisabeth Badinter Geneviève Fraisse des sociologues comme Colette Guillaumin une écrivaine Xavier Gauthier anthropologue Nicole-Claude Mathieu donc et également dans les sociologues Liliane Crandel je crois que j'ai à peu près fait le tour non j'ai oublié la psychosociale aussi avec Annie Cuell donc une grande diversité disciplinaire diversité qui évidemment pouvait me me rendre les choses un peu compliquées dans la mesure où j'ai moi-même un ancrage disciplinaire qui est celui de l'histoire donc comment est-ce qu'on pouvait se s'intéresser et rendre compte du parcours et du parcours intellectuel de figures qui étaient hors de ma discipline de référence je dirais diversité aussi mais ça je vais y revenir diversité aussi des profils de féministes avec le féminisme par exemple de Xavier Gauthier qui s'est développé notamment autour du groupe sorcière dans les années 1970 et donc avec notamment une mise en avant de la place du corps du rapport au corps très très présent féminisme 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 lesbien avec notamment Nicole-Claude-Mathieu féminisme matérialiste avec Liliane Candel etc donc une grande diversité de de profils de ces de ces femmes alors donc une difficulté potentielle face à cette diversité il a fallu faire des notices qui rendent compte puisqu'il s'agissait d'intellectuels à la fois de leur parcours biographique de leur itinéraire biographique disons et en même temps de leur engagement féministe puisqu'elles se définissent comme intellectuelles mais comme féministes et également de leur pensée de leur oeuvre donc chercher à saisir les positionnements théoriques les influences les choix de perspectives qui étaient adoptés dans leur propre champ c'était assez difficile je dois dire parce que ça supposait en fait un travail de débroussaillage en quelque sorte et de lecture intensive des oeuvres qui ne m'étaient pas forcément très familières au départ et qui en fait dont il a fallu restituer toutes les nuances et toute la complexité et c'était d'autant plus difficile que comme vous pouvez le voir si vous avez eu le dictionnaire entre les mains les notices ne sont pas toujours très très longues donc c'est en gros comment en 5000 signes rendre compte d'oeuvres qui sont parfois tout à fait vastes sans simplifier sans faire des choix qui puissent être discutables de toute façon tout choix peut l'être mais en tout cas essayer de rendre compte pardon avec la plus grande je dirais humilité de ces textes et la plus grande attention à ce qui est à ce qui est travaillé par ces intellectuels donc comment est-ce que je m'y suis prise et bien j'ai d'abord je me suis appuyée sur bien sûr ces oeuvres et puis aussi sur des travaux qui avaient pu être déjà réalisés sur la production de ces intellectuels je pense par exemple à des entretiens qui ont pu être qui existaient déjà alors par exemple pour Nicole pour Colette Guillaumin j'ai notamment je me suis appuyée sur un un entretien avec Delphine Naudier Eric Soriano dans les cahiers du genre ça a été également le cas pour Nicole-Claude Mathieu avec là encore un entretien dans les cahiers du genre avec Jules Falquet et puis j'ai moi-même mené en fait des entretiens avec ces différentes femmes biographées et donc si vous voulez j'ai eu la possibilité de les rencontrer toutes pratiquement ou alors d'échanger par courrier par mail pour tout simplement avoir accès à des informations qui étaient difficiles à saisir hors de l'échange direct avec elles après c'est posé évidemment la question dans ces notices de sélectionner de sélectionner ce qui allait être dit et dit notamment de leur pensée et là en fait c'est si vous voulez c'était la priorité a été de donner à voir les éléments saillants les plus forts de leur parcours intellectuel mais aussi d'inciter en fait à lire leur oeuvre donc à donner un petit peu des pistes sur les publications majeures on verra on verra que ce n'était pas sans difficulté non plus l'autre aspect qui posait des conditions spécifiques à l'établissement de ces notices c'est le fait de parler et d'écrire sur des personnes vivantes donc des personnes qui évidemment allaient réagir à ce qui était écrit mais aussi pouvaient apporter leurs propres informations et je dois dire que là ce qui a été assez complexe c'est que je n'avais pas du tout le même degré d'information sur ces différentes personnes tout simplement parce que certaines n'ont pas voulu me donner des informations par exemple concernant leur vie personnelle leur vie amoureuse leur vie familiale parfois même leur enfance et donc il y avait des degrés différents d'information et donc c'est la question du regard de ces biographies sur leur propre biographie qui se pose ici avec la distance qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de ces personnes de ces femmes est-ce que elles allaient avoir finalement la main sur ce qui était dit d'elles en choisissant très exactement ce qu'on pouvait en dire comment éviter aussi à une éventuelle emprise pour moi de leur regard sur leur notice puisqu'on a échangé beaucoup pendant la préparation de ces notices c'était quelque chose qui était extrêmement difficile comment résister aux relectures qu'elles pouvaient faire et même pour certaines à la tentation d'écrire leur notice à ma place en quelque sorte c'était parfois pas du tout évident donc j'ai dû être à la fois attentive à leur choix au fait de respecter leur choix par exemple tu disais bien sûr il y a eu cette idée dans le féminisme que le personnel est politique oui certes mais pour certaines il y avait une volonté de ne pas du tout donner d'éléments sur leur vie personnelle et il me semblait nécessaire de le respecter et de ne pas chercher à contourner même si pour certaines informations je pouvais en disposer par ailleurs et par ailleurs il fallait aussi tenir compte de la manière dont elles voyaient les moments clés de leur histoire intellectuelle donc certaines m'ont aidé à mettre l'accent sur ce qui a pu constituer pour elles des tournants dans leur formation dans leur choix et c'est pas forcément ce que j'avais vu au départ je pense par exemple à Geneviève Fraisse qui a beaucoup insisté pour que soit mise en avant sa participation à l'expérience des révoltes logiques avec Jacques Rancière et si vous voulez c'est pas forcément ce qui a été le plus saillant quand on s'intéresse à ces travaux donc c'est voilà ça c'était des éléments qui étaient un peu spécifiques à cette construction de notice d'intellectuelle vivante alors tu disais un dictionnaire qui peut évoluer effectivement qui doit être mis à jour puisque là en l'occurrence sur les 12 intellectuels dont j'ai eu à rédiger la notice deux ont disparu depuis Nicole Claude Mathieu avant même la parution et Colette Guillaumin tout récemment au mois de mai alors là j'ai insisté sur les difficultés sur le caractère qui pouvait être frustrant de la réalisation de ces notices je voudrais simplement pour finir et après on pourra revenir dans la discussion sur ces notices en général souligner l'apport personnel qu'a pu représenter un tel travail dans la réflexion qui est la mienne dans mes travaux donc une réflexion qui va bénéficier d'un ancrage théorique je dirais plus large plus ancré plus plus approfondi et il me semble que d'aborder ces différents parcours m'a permis d'ouvrir une perspective pluridisciplinaire qui est assez spécifique aux études sur les femmes et le genre qui a pu être mise en évidence lors d'une des premières grandes manifestations d'études sur les femmes c'est par exemple le colloque de 1982 qui a eu lieu à Toulouse et qu'on retrouve dans un certain nombre de manifestations ou d'organisations de structures consacrées à l'étude des femmes et du genre et je pense évidemment au réseau qui existe à Toulouse réseau des études genre ARPEJ qui essaye de combiner ces approches pluridisciplinaires merci alors dans le cadrage de l'introduction on aurait pu aussi prendre le temps de s'interroger sur l'espace couvert par le dictionnaire parce que quand on dit la France sur une aussi longue période ça n'est pas suffisant de plus le féminisme a une dimension internationaliste très forte c'est un mouvement ouvert aux échanges ce sont des courants d'idées internationaux qu'on trouve dans le féminisme des étrangères ont participé au féminisme en France des exilés des immigrés c'est très important de le dire ce n'est pas un dictionnaire des féministes françaises c'est la France avec ses frontières mouvantes au fil du temps c'est la France ancienne empire c'est la dimension coloniale aussi de la France qu'il faut prendre en compte ainsi que la France comme terre d'immigration qui trop souvent s'ignore comme telle mais les féministes ne l'ignorent pas et donc on va aborder maintenant cette question là à travers seulement deux interventions on aurait pu en avoir beaucoup plus il y a une forte présence des Antilles de la Réunion dans ce dictionnaire mais là on va aller vers l'Algérie avec Dalila Morsli dans un premier temps Dalila donc a rédigé d'abord la notice Algérie qui n'est d'ailleurs pas historienne je voudrais le préciser pour ne pas avoir l'air d'usurper un champ de connaissances que je n'ai pas je suis en fait plutôt science du langage et sociolinguistique et je me suis intéressée aux questions du féminisme en relation avec la langue et les pratiques linguistiques mais évidemment je m'intéresse beaucoup à l'histoire des mouvements féminins et du féminisme en Algérie plus particulièrement alors dans le contexte colonial je vais rappeler rapidement je vais essayer de montrer comment les féministes dont nous allons parler aujourd'hui et qui sont dont je vais parler et qui sont disons algéro-françaises comment ces féministes sont issues d'une certaine histoire qui d'abord commence dans le cadre de l'Algérie avec la colonisation effectivement un des premiers courants qui aura marqué ou qui aura donné naissance au mouvement féministe que l'on connaît aujourd'hui est celui qui a été mené par ce que j'ai appelé le féminisme européen et qui est caractérisé par enfin qui est apporté dans le cadre algérien par des journalistes des écrivaines des reporters des universitaires féministes qui viennent de France et quelques-unes évidemment qui vivent en Algérie alors je citerai seulement trois noms qui peut-être diront quelque chose à certains d'entre vous il s'agit de Marie Bugeja de Mathéa Gaudry et de Hubertine Auclair qui toutes se sont intéressées ont défendu l'émancipation des femmes et se sont intéressées à ce que l'on appelle aujourd'hui enfin ce que l'on a appelé alors les femmes musulmanes entre guillemets et ont dénoncé le sort qui est fait aux femmes musulmanes mais pour aller vite je dirais que tout en dénonçant l'injustice du système colonial concernant les femmes ces féministes ces féministes ont des positions que je qualifierais encore de paternalistes voire racisantes à l'égard de ces femmes musulmanes ce premier courant féministe qui va influencer les femmes en Algérie va parallèlement être aussi concurrencées par un second mouvement qui vient plutôt de la Turquie dans le contexte de la laïcité et de la révolution kémaliste et qui vient aussi de l'Egypte avec des écrivaines comme Malek Hifni Nassif qui contribue à l'évolution du statut des femmes égyptiennes et qui publie déjà au début du XXe siècle un ouvrage qui s'appelle Féminisme évidemment en arabe et puis il y a une autre grande écrivaine très connue qui s'appelle Houda Shahrawi qui fonde en Egypte l'union féministe égyptienne et ces courants ces livres ces ouvrages ces personnalités sont connus en Algérie sont lus et influencent déjà à cette époque la société algérienne et tout ce concours de circonstances fait que des associations féminines commencent à apparaître dans les années 40 dans les années 30 et 40 et on a par exemple l'UFA qui est l'association des femmes algériennes qui est une association qui est en étroite qui est en relation avec le parti communiste algérien à l'époque et où qui va donner dans ce mouvement un certain nombre de féministes de renom vont apparaître comme Bayat Laouchiche Jurquet comme Alice Portis comme Lucette Larribert comme Abassia Foudil bon il y aurait beaucoup à dire sur ces femmes qui ont beaucoup marqué les féminismes qui vont se développer après l'indépendance une autre association c'est l'AFMA qui elle est une association qui est en relation avec le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et qui s'intitule AFMA c'est à dire Association des femmes musulmanes algériennes ce qui veut dire que ne peuvent faire partie dans cette association que des femmes qui se définissent comme musulmanes alors un certain nombre d'entre elles aussi vont marquer l'histoire de la naissance du féminisme dans ces années là parce qu'en plus elles vont être des militantes de la guerre de libération comme Mamiya Shentouf ou Nafisa Hamoud il y a aussi des associations qui sont créées à l'initiative des autorités coloniales et qui essayent d'établir le lien entre les femmes musulmanes et les femmes françaises donc vous voyez on a ici un mouvement qui se met en place dans ces années là et qui je crois peut expliquer ce qui va se passer par la suite et en particulier des parcours comme ceux que j'ai retenus dans le cadre du dictionnaire parcours que j'ai retenus parce qu'on a affaire à des femmes qui sont entre les deux rives de la Méditerranée entre l'Algérie et la France et je crois aussi que ces trois personnalités dont je vais dire quelques mots très rapidement ces trois personnalités correspondent aussi à trois temps du développement des mouvements féministes en Algérie la première s'appelle Fadela Merabet alors elle est considérée et elle est définie aussi bien en Algérie qu'en France comme la première féministe algérienne c'est quelqu'un qui est née qui dit qu'elle est née dans une famille arabo c'est elle qui se définit comme ça arabo-islamique à la fois moderniste et puritaine et son action va se dérouler en deux temps dans le cadre de l'Algérie parce qu'elle est d'abord en Algérie et c'est à partir de 1971 qu'elle va venir en France pour des raisons que je vais expliquer rapidement elle elle va animer une première émission de radio qui s'appelle le magazine de la jeunesse et dans cette émission elle va donner la parole aux jeunes et en particulier aux filles qui vont parler de toute la condition qui leur est faite des suicides des mariages forcés des tentatives de suicide etc et donc elle fait apparaître là toute une situation de la condition des femmes qui mobilise en quelque sorte et son émission de radio a un succès très très important et elle dans sa parole elle dit qu'elle essaye d'inculquer l'égalité entre les garçons et les filles dans cette émission qui est écoutée et sur laquelle interviennent à la fois des garçons et des filles bon l'émission prend une telle importance que finalement on lui demande d'arrêter l'émission et c'est là que privée de parole radiophonique elle va écrire deux livres qui sont issus d'enquêtes qu'elle réalise qui reprennent une partie des émissions qu'elle a faites et d'autres enquêtes qu'elle a réalisées auprès des jeunes femmes ces deux livres s'appellent La femme algérienne et les algériennes et dans ses livres elle dénonce la misogynie des hommes et elle elle finit par partir de l'Algérie pour aller en France et c'est là qu'elle va rejoindre en particulier les femmes le mouvement le MLF et qu'elle va forger en quelque sorte les armes théoriques de son propre féminisme alors là la deuxième il ne me reste pas beaucoup de temps la deuxième elle c'est voici la Tamzali que beaucoup d'entre vous doivent connaître parce qu'elle elle intervient très souvent sur les ondes qui elle aussi a commencé en Algérie et qui est venue en France à partir de 1979 et en 1979 elle entre à l'UNESCO où elle va s'occuper précisément de la solidarité avec les femmes dans le monde entier et c'est là aussi que va se construire son féminisme mais elle reste en relation constante avec ce qui se passe en Algérie et elle poursuit aussi son activité en Algérie auprès des mouvements de femmes et la troisième qui est la plus jeune de la dernière génération qui s'appelle Asma Guénifi elle a une autre expérience elle a une expérience l'expérience de ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie c'est à dire l'expérience de la violence terroriste et donc elle est obligée de quitter l'Algérie pour suivre ses parents qui sont menacés et en France elle va centrer toute son action autour de la dénonciation du terrorisme islamique et mobiliser autour de ça et créer des associations qui vont prendre cet aspect du féminisme cet aspect de la lutte comme objectif de l'association alors pour résumer je dirais que ces parcours féministes qui se construisent entre ici et là-bas c'est à dire dans la juxtaposition entre des luttes féministes qui sont menées en Algérie et des luttes féministes qui sont menées en France font de ces trois femmes mais il y en a d'autres évidemment qu'on n'aura pas évoquées ici font de ces trois femmes en quelque sorte des passeuses d'un côté et de l'autre de la Méditerranée si bien que leur expérience en Algérie peut servir les luttes qui sont menées en France de même que les luttes qu'elles mettent dans le cadre français parce qu'elles restent en relation avec l'Algérie permettent au mouvement féministe aussi de réfléchir leur action et leur mobilisation dans le contexte qui est celui de l'Algérie merci pour ces prouesses ces synthèses qu'on vous oblige à donner alors maintenant Shadia Arabe va vous parler du Maroc une histoire différente et des féminismes peut-être plus français et marocains un peu plus en parallèle qu'avec que l'Algérie ou les interconnexions sont plus fortes merci Christine et merci à toutes les deux de nous avoir proposé Nassima Moujoud et moi-même puisque nous avons rédigé cette notice sur le Maroc à deux mains donc Nassima et ma collègue anthropologue qui est à l'université de Grenoble et donc merci ça fait au moins 10 ans que j'entends parler de ce dictionnaire donc on est très content de le voir enfin sur nos tables et d'y avoir intégré cette dimension avec des pays tels que ceux du Maghreb alors d'abord vous dire que l'histoire du féminisme au Maroc elle est relativement peu connue et encore moins connue dans sa dimension transnationale puisque c'est de cette manière qu'on a essayé de construire cette notice avec Nassima celle-ci pourtant permettrait une lecture par les mobilités des marocaines des rencontres coloniales des circulations d'idées des circulations de corps construisant la marque d'un féminisme marocain c'est cette posture qui nous a intéressé aujourd'hui comment le féminisme post-colonial et les interactions entre les marocaines d'ici en France et issues de l'immigration marocaine et d'ailleurs ont-elles joué dans la construction d'un féminisme marocain l'histoire des mobilités au Maroc et des marocaines mettent l'accent sur leur position et ne se limite pas au contact seulement avec la France d'une rive à l'autre de la Méditerranée il s'agit d'un paysage connecté hétérogène aussi divers et qui change au quotidien de nombreux thèmes comme celui de la scolarisation des filles émergent dès le début des années 1900 dans la lignée de ce qu'on a appelé la Narda qui est un mouvement de réforme politique culturelle et religieux qui est née au XIXe siècle au Moyen-Orient des trajectoires féministes diverses marquent aussi aussi bien l'histoire du Maroc que l'histoire de l'islam comme le montrent les travaux d'Osir Glacier sur lesquels on s'est beaucoup appuyé avec Nassima qui a fait des portraits de femmes politiques et féministes et bien entendu les travaux de Fatima Mernissi qui sur le travail comme sur d'autres sujets la contraception la mobilité ce que Fatima Mernissi appelle le haram l'illicite la conscience du nous collectif en tant que femmes la question de la religion la question de la participation politique etc. sont des lectures et des sources marginales qu'elles démontrent dans la profondeur historique sociologique des engagements des femmes dans la société marocaine or la rencontre coloniale a redéfini les trajectoires et a amené de nouvelles circulations des sujets des savoirs d'images et de lutte entre le Maroc et la France elle a assez tôt inscrit dans le transnational des liens des thèmes des langues et des enjeux qui marquent encore l'actuelle mondialisation et les divergences des féministes des féministes pardon des pays de pays en pays souvent le principal mouvement qui est cité pour dater le féminisme marocain est constitué par un groupe de femmes issues du parti de l'indépendance qui est né à Fès issues aussi de femmes plutôt bourgeoises plutôt intellectuelles dans les années 40 qui s'emparent des questions de justice pour les femmes Malika El Fassi crée en 1946 le groupe qu'elle appelle Ahawat Asafa les soeurs de la pureté première organisation du mouvement des femmes au Maroc qui revendique déjà l'abrogation de la répudiation la polygamie l'instauration d'un système de divorce judiciaire l'élévation de l'âge du mariage et la lutte contre les agressions faites aux femmes cette géographie est ensuite revisitée ces langages collectifs remontent à la décennie 30 qui se caractérise par une forte visibilité sociale des femmes à Fès les femmes adoptent la djellaba habit auparavant masculin que vous connaissez tous peut-être aujourd'hui comme un habit féminin qui est à bord un habit masculin et qui crée un fait décrié par l'élite religieuse mais qui coïncide aussi avec le début de la revendication politique nationaliste moi j'ai envie on ne l'a pas mis dans la notice mais c'était ce vêtement masculin qui est approprié dans les années 30 et 40 à Fès par ces femmes j'aurais envie de le mettre en miroir avec les travaux de Christine sur l'histoire du pantalon par exemple celle-ci prônait la libération des femmes l'instruction des filles qui amène ainsi des vues opposées à la politique coloniale pour laquelle le respect des traditions s'impose les thèmes du dévoilement des femmes et de leur entrée dans le travail sont revendiqués par les nationalistes qui se réfèrent plutôt aux femmes citadines aussi de nombreuses femmes sont parties ensuite faire des études supérieures à Paris ou ailleurs dans le monde à partir des années 40 et 50 donc Fatema Mernissi dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure est née en 1940 dans une famille de classe moyenne à Fès et a été scolarisée dans l'une des premières écoles privées mixtes créées par ce nationalisme elle a poursuivi ses études à Rabat ensuite en France et aux Etats-Unis avant de fournir une oeuvre parcourue par l'humour reliée à son histoire familiale mais sans nulle vision romantique des sociétés modernes et encore moins de la sienne et de ses élites nationalistes bourgeoises et citadines Fatema Mernissi analyse les rapports de pouvoir et de travail qui constituent les groupes de femmes placés au plus bas de l'échelle sociale au Maroc elle a été parmi les premières à articuler en français et en anglais des travaux sur sexe race et colonisation et a analysé l'idée de frontières entre sexe et entre société sans établir de coupure a priori ce qui lui permet de développer des analyses avec une visée globale incluant à la fois le Maroc et ses liens étroits avec la France le capitalisme le colonialisme l'islam et le nationalisme dans les années 60 l'indépendance a donné lieu à des choix étatiques variés et souvent ambigus amenant à exclure les femmes et d'autres minorités du champ politique l'État institutionnalise la question féminine sans inclure les femmes alors que ces dernières ont participé aussi bien à la libération nationale qu'au mouvement d'opposition il a aussi revendiqué la politique d'arabisation alors que des minoritaires s'inscrivent dans le champ universitaire francophone dans les années 70 il s'agit de luttes tournées vers le contexte politique du Maroc comme le groupe de femmes marocaines constituées d'étudiantes de 72 à 78 on pense notamment à Saïda Menebi qui est un des symboles du militantisme féminin des années de plomb donc pendant les années 70 et 80 elle a payé de sa vie ses idéaux de démocratie de liberté de justice d'égalité entre les sexes et les droits humains puisqu'elle est morte en prison en 1977 la mobilité de ces femmes amène une circulation de savoirs et de luttes encore très peu connues et reconnues dans l'étude du féminisme à partir des années 80 le contexte français favorise l'émergence des associations d'immigrés de femmes immigrées les marocaines au même titre que d'autres africaines investissent le milieu associatif à travers les thèmes de l'immigration du racisme du droit au séjour et du travail mais peu de relations sont tissées entre ces associations de migrantes et celles des féministes marocaines du Maroc les années 90 témoignent elles aussi de la dynamique entre lutte de femmes et enjeux de l'immigration des luttes s'expriment dans les deux sociétés françaises et marocaines comme celles liées aux effets des accords bilatéraux signés entre le Maroc et la France et qui permettait toujours d'appliquer en immigration les points essentiels de l'ancien statut personnel marocain et qui légalisait par exemple la répudiation la tutelle inconditionnelle du mari et la polygamie la fin des années 80 et début des années 90 voit la naissance de plusieurs associations et organisations féminines et féministes au Maroc telles que l'ADFM qui est une des associations les plus importantes aujourd'hui l'association démocratique des femmes du Maroc en 85 l'UAF l'union des actions de l'action féminine puis en 87 la LDDF la ligue des droits la ligue démocratique des droits des femmes en 93 ces associations travaillent notamment à la révision du code de la famille et cela donne lieu en 2004 un véritable tournant et c'est grâce au travail de ces associations féministes pour le droit des femmes avec le changement profond du texte du code de la famille qui mobilise au-delà des frontières du Maroc sa réforme est présentée comme un principal acquis alors que les thèmes et l'intérêt de ce texte sont revisités au regard des données historiques et socio-économiques de la majorité des femmes du Maroc en 2010 ce pays connaît diverses révoltes centrées sur la justice sociale mobilisant internet et nommées printemps démocratiques ou printemps arabes celui-ci interroge le féminisme historique qui a redéfini ses rapports à l'état dans un cadre d'institutionnalisation et de programmes internationaux Ouria Alamimchichi qui est politologue au Maroc a amplement étudié le sujet en publiant au Maroc et en France sur le féminisme politique le féminisme militant historique a réussi à faire adopter des déclinaisons nationales du référentiel international mais il est redéfini par ce processus qui affecte ces liens avec d'autres mouvements sociaux une dichotomie apparaît entre les jeunes féministes occidentalisées qui ont fait leurs études en France et les plus anciennes des mouvements des années 80 et 90 composées des élites marocaines universitaires et avocates un autre féminisme marocain se désigne aussi d'islamique et s'inscrit à son tour dans cette histoire qui ne cesse de mobiliser et faire rencontrer les féministes d'ici et d'ailleurs on pense notamment aux travaux de Asmal Mrabet qui met en lien islam et féminisme depuis 2012 avec l'arrivée du PJD au pouvoir au gouvernement il n'y a presque plus de femmes au pouvoir seule une ministre sur une trentaine est nommée au portefeuille de la solidarité de la femme de la famille et du développement social je conclue en vous disant qu'aujourd'hui de nombreux sujets font débat au Maroc la question de la parité politique les violences envers les femmes les droits touchant à la sexualité l'égalité en termes d'héritage la libre circulation et le rapport à l'état un fossé se creuse avec les luttes de femmes de milieux populaires par exemple sur les effets des microcrédits et avec les associations de France ou les associations de femmes issues de l'immigration qui s'orientent vers un travail de terrain sur les questions de citoyenneté de lutte contre les discriminations racistes et sexuelles et contre l'oppression subie par les femmes de l'immigration donc plus que jamais le féminisme pour les marocaines du Maroc de France et d'ailleurs renvoie bien entendu à un différent référentiel spatio international national et local et j'inscris également cette réflexion de cette conclusion sur l'approche intersectionnelle dans nos travaux à chacune et à chacun et je vous renvoie également à la notice qui est faite par notre collègue Nassira et Djérassi sur l'intersectionnalité qui souligne rappel que nos travaux doivent aussi s'inscrire sur cette triple oppression qui peut être faite pour les femmes et à la fois classe race et genre et sexualité et sexualité merci beaucoup alors nous espérons avoir esquissé modestement quelques perspectives en tout cas deux problématiques l'une sur finalement la place des intellectuels dans le féminisme avec le constat que dans la caricature qui est faite du féminisme voilà le caractère intellectuel est souvent mis en avant les féministes sont des intellectuels coupés des réalités sociales sous-entendues le fait que les études sur le genre se soient beaucoup développées ces dernières années dans les universités ne fait qu'accentuer cette image là par ailleurs les intellectuels publiants ont une survisibilité par rapport à d'autres militantes du féminisme donc c'est aussi finalement là on questionne une sur-représentation des intellectuels peut-être dans le dictionnaire mais en tout cas dans les représentations ordinaires du féminisme et à l'inverse avec les deux dernières interventions on pose plutôt la question de la sous-représentation de femmes qui sont doublement ou triplement discriminées invisibilisées certaines néanmoins sont des intellectuels plusieurs mais des intellectuels moins connus parce que non occidentales pour certaines ou disons non hexagonales voilà donc c'est ce contraste là sur lequel on va s'arrêter et sur lequel j'aimerais qu'on oriente le débat parce que ce gros dictionnaire pourrait se prêter à de très nombreuses discussions bien sûr et je voudrais qu'on honore la présence de nos invités et qu'on profite de leurs compétences spécifiques sur certains aspects du féminisme et donc que les questions s'adressent plutôt à elles s'il y a des questions on prendra deux trois questions dit Sylvie non ensemble je veux dire et puis on ah des questions ensemble voilà d'accord madame monsieur parlez bien fort si c'était possible vous avez évoqué donc la relation de l'incro-féminisme féministe par le rencontre et j'aime bien et ma mère et la France mais qu'on estime également de la fonction de la fonction de la rencontre et elle oui une deuxième question qui est en train de faire il y avait une personne qui le veut monsieur là-bas c'est fort c'est fort on ne vous entend pas est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une troisième ou quatrième question on va déjà répondre à ces deux questions vous répondez à la question sur le Maghreb alors pour ce qui est de la transversalité je crois qu'il y a enfin je crois pas j'en suis sûre parce que j'ai participé j'ai beaucoup participé à ces rencontres il y a eu bien entendu au niveau du Maghreb en tout cas des relations permanentes dans les années 80-90 avant qu'il y ait le terrorisme en Algérie des rencontres permanentes constantes régulières entre le Maroc l'Algérie et la Tunisie dans chacun des trois pays autour des questions qui étaient communes Shadia a parlé de lutte contre le code de la famille bon c'est une question qui concernait les trois pays avec une moindre importance pour la Tunisie qui était déjà bien avancée sur cette question là mais qui avait quand même un certain nombre de 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 problèmes d'ailleurs qui sont qui ont été posés encore récemment et résolus comme la question de l'héritage etc donc il y a eu des réunions constantes en particulier d'ailleurs organisées très souvent par Fatema Mernissi et qui font que on peut parler d'un féminisme marocain alors la deuxième question qui a préoccupé les féministes maghrébines c'est la question du rapport à la religion avec cette question est-ce qu'il y a un féminisme islamique est-ce que ça a un sens de parler de féminisme islamique ou pas et donc il y a eu des grandes rencontres autour de ces questions là je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je n'ai pas grand chose à rajouter juste vous dire que j'ai pris connaissance récemment d'associations de femmes issues de l'immigration qui sont aussi en lien avec des associations sur les droits des femmes du maghreb et d'Afrique donc je sais que c'est en train de se structurer donc je pense que c'est des choses qu'il faudrait suivre au quotidien à partir de maintenant on va répondre à la deuxième question et puis après on reprend des questions donc effectivement la question trans c'est une question qui a émergé relativement récemment en France et dont on a dans toute la mesure du possible tenu compte puisque nous avons plusieurs notices thématiques sur la question la notice transidentité la notice transféminisme et nous avons fait appel à une spécialiste de ces questions là en France Karine Espinera et on a plusieurs notices aussi concernant des trans donc c'est Karine Espinera est elle-même dans le dictionnaire avec Maude Yeustoma qui ont deux notices biographiques donc évidemment c'est pas une surreprésentation nous sommes d'accord mais nous avons tenu à inclure cette question et ces diversités là on doit tenir des comptes d'équilibre extrêmement nombreux de proportions pour que toute la diversité à travers le temps aussi soit représentée alors on peut reprendre une série de questions nous avons le temps oui Merci. Il y a une troisième et quatrième personne. Alors, d'abord au fond, mais c'est... J'avais une question, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, à force d'entendre le mot féminisme, à peu près tous les jours, la mode du féminisme n'est pas en train un petit peu d'effacer le combat de certaines femmes? Alors, bon, qui veut répondre? À une, deux ou plusieurs questions. Oui, la dame qui disait, mais... Alors, la date que j'ai donnée de 90, elle est approximative, mais il faut comprendre que le terrorisme s'est adressé en grande partie à toutes les femmes. Et donc, les mouvements de femmes en Algérie ont été les premières associations ciblées par le terrorisme. Donc, le mouvement a complètement éclaté, disons, dans les années 94 jusqu'à 2000. Le mouvement a complètement éclaté, beaucoup de femmes sont parties en exil, et par conséquent, il y a un vide là qui a été repris, évidemment, qui a été repris après. Depuis, il y a un autre, d'autres courants féministes qui sont en train de prendre de l'essor, qui sont ancrés, enfin, qui sont centrés sur d'autres problématiques que leurs aînés. D'ailleurs, elles se définissent par rapport aux problématiques de leurs aînés, et qui rejoignent de nouveau les autres pays du Maghreb, en particulier grâce à Internet, où il y a beaucoup d'échanges qui se font sur des problématiques qui sont davantage axées sur le corps, la liberté individuelle, toutes ces questions qui reviennent de façon lancinante dans les groupes. D'ailleurs, ce n'est plus des associations constituées, c'est plutôt des groupes éparpillés un peu à travers tout le territoire, ou bien qui se mobilisent, par exemple, autour des nouvelles questions de la lutte contre le gaz de schiste, des choses comme ça. Donc, le mouvement a repris, mais il faut avoir conscience que les années terribles ont complètement détruit les mouvements qui existaient, qui se sont mis en place à la fin des années 80, et qui ont porté en particulier la revendication autour du code de la famille, puisque c'était un code qui ne respectait pas l'égalité entre les hommes et les femmes, qui remettait en question l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, c'est une question. Je veux dire que c'est ça qu'elle se donne comme objectif. En fait, là, on n'a pas mis l'accent sur cette question-là. On aurait pu. Dans le dictionnaire qui compte plus de 600 notices, on peut se créer son chemin à travers ces centres d'intérêt. Trouver des féministes ouvrières, lire la notice ouvrière. Quels rapports les ouvrières ont-elles avec le féminisme ? Vous allez trouver une notice syndicat. Vous allez trouver les notices sur les liens entre le féminisme et le mouvement ouvrier au sens politique. Une notice sur l'union des femmes françaises, qui était une création du Parti communiste. Donc il y a des liens qui se font. Simplement, on a choisi de parler d'autre chose aujourd'hui. Et donc ça peut donner l'impression que c'est une thématique négligée, mais pas du tout. On a essayé, en tout cas, d'en tenir compte au maximum. On a beaucoup de notices en commun avec le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Car les féministes sont rarement uniquement féministes. Elles et ils sont souvent aussi engagées politiquement, syndicalement, dans d'autres associations pour les droits humains, par exemple. Ce qui explique de nombreuses intersections avec le métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. J'ajoute que vous avez employé le mot témoignage, peut-être sans y réfléchir plus que ça. Mais ce n'est pas du tout un recueil de témoignages que nous avons fait. C'est vraiment des notices analytiques, faites par des chercheurs, des chercheuses, qui analysent soit des thématiques, soit des parcours biographiques. Ce n'est pas du tout un recueil de témoignages, même s'il peut y avoir quelques citations. Non, non, mais je crois que Christine vous a répondu. On peut effectivement, alors les ouvrières ne sont pas majoritaires dans le mouvement féministe, mais il y a de nombreuses ouvrières et il y a de nombreux participes, enfin de carrefours entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe. Sur la dernière remarque, moi je n'ai pas l'impression de vivre dans un monde où on parle du féminisme tous les jours. J'ai lu ce matin, en prenant mon petit déjeuner, j'ai trouvé ça assez désagréable d'ailleurs, un titre du Figaro, qui parle du délire des féministes. C'est souvent avec des épithètes peu valorisants qu'on parle du féminisme. Et donc le délire des féministes actuels, c'est l'écriture inclusive, qui est un grand débat. Et visiblement, le Figaro trouve ça délirant. Voilà. Donc quand on parle du féministe, c'est bien plus souvent pour l'attaquer que pour expliquer concrètement ce que veulent les féministes. Oui, c'est mettre avec des points, c'est-à-dire essayer de neutraliser le langage qui ne l'est pas, ou de sexuer un langage qui a un masculin dit universel. Non, c'était juste pour aller dans le même sens. Et par rapport, par exemple, à la question des témoignages, peut-être que c'est un petit peu faussé, parce que moi j'ai évoqué le fait que j'avais réalisé des entretiens avec ces intellectuels, mais en réalité, ce n'est pas du tout l'entretien avec elles qui est restitué dans le dictionnaire, simplement pour avoir des éléments biographiques, des informations factuelles, et pour saisir mieux leur travail intellectuel, leurs pensées, leurs œuvres, leurs réflexions théoriques. Mais il n'y a pas de témoignage qui soit intégré. Et puis pour le féminisme, effectivement, vous avez bien la chance si vous vivez dans un entourage où on se dit beaucoup féministe au point que ça puisse être banalisé, parce que moi, dans l'université où je suis, les étudiants et étudiantes ont précisément organisé un débat, je crois, qui a eu lieu hier, qui s'intitulait ainsi « Pourquoi le féminisme est-il devenu un gros mot ? » Donc, il l'a toujours été, en fait. Il faut lire le dictionnaire pour le mesurer. Oui, madame ? Oui, c'est une question aussi à propos des biographies. Je trouve toujours un peu gênant de faire des biographies de personnes vivantes, comme de donner des noms de collèges ou de rues à des personnes vivantes, parce que d'une part, ces personnes vivantes peuvent évoluer, il y a le cas de l'actuelle présidente d'Irmane. Et d'autre part, je pense que ces personnes vivantes, vous avez bien montré les difficultés, qu'ils ne veulent pas, par exemple, qu'on parle de leur vie personnelle ou d'un élément de leur action. Le moyen de parler quand même de ces femmes-là, qui ont eu un rôle effectivement très important, c'est des notices thématiques sur l'évolution de l'histoire, l'évolution de certains mouvements de contestation, et donc là, de faire intervenir le nom de personnes vivantes. Mais la notion de notice biographique de personnes vivantes, moi, ça me dérange toujours un peu. D'accord. Méthodologiquement, non. On voit bien que la personne est vivante, donc par définition, sa vie n'est pas terminée, on ne connaît pas la suite. Pour nous, pour certaines d'entre nous, en tout cas, c'était une question de principe pour moi, par exemple, on ne laisse pas la mort décider. Le hasard, finalement, que représente d'une certaine manière la date à laquelle on meurt, pour donner la décision finale d'être ou pas dans le dictionnaire à ce hasard de la date de décès, c'était moi quelque chose qui me choquait. De publier, par exemple, un dictionnaire des féministes dans lequel on n'aurait pas eu Yvette Roudy ou d'autres féministes... C'est pas la notice thématique ? Non, Yvette Roudy, elle mérite, comme d'autres, une notice biographique, bien sûr. Et elle est ravie d'avoir sa notice biographique dans un dictionnaire des féministes. Il aurait été choquant d'exclure des féministes qui ont 80, 90 ans, qui ont une longue vie militante, qui ne va pas être bouleversée par leurs dernières années de vie, très probablement. Et puis, espérons qu'on aura la possibilité d'avoir des éditions augmentées et revues de ce dictionnaire. C'est une pratique très fréquente d'avoir des dictionnaires incluant les personnes encore en vie. Ce sont des personnes publiques. Elles méritent leur place, c'est dans les dictionnaires, bien sûr. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour nous. Mais ça complique un peu les choses, c'est sûr. Oui, oui, ça complique un peu les choses, mais je veux dire, même le simple Larousse intègre, me semble-t-il, des personnes qui sont parfaitement vivantes. Et par ailleurs, il me semble qu'on peut avoir été à un moment féministe, l'être moins, peut-être, mais il y a eu quand même un engagement féministe à un moment donné. Et la fin de la vie de la personne en question ne va pas annihiler cet engagement féministe. Il me semble qu'il peut avoir sa place, même si la suite du parcours a évolué. De toute façon, ces parcours ne sont pas en ligne droite, féministes du début jusqu'à la fin. On a des personnes qui le deviennent plutôt tardivement, qui vont évoluer dans leur approche féministe, elle-même. Et donc, tout ça peut être restitué. Et effectivement, je partage avec Christine la conviction qu'on ne doit pas laisser le coup près de la date de la mort décider. Mais il me semble que dans ces notices, on peut restituer les cheminements, éventuellement les méandres d'un parcours intellectuel. Et dans le cas des intellectuels précisément, ce qui entre en compte, ce n'est pas seulement l'engagement militant, c'est aussi de produire une pensée féministe. Et cette pensée-là, enfin, je veux dire, il y a des œuvres, il y a des textes qui restent, et qui, quelle que soit l'évolution biographique de la personne qui les a produites, continuent à nourrir la réflexion féministe. Et la réflexion en général. Donc on ne peut pas les invalider. Oui, oui, mais il y a plein de bras qui se lèvent. Je rajouterais juste un point, parce qu'on n'a jamais pensé n'inclure que les décédés, effectivement. Par contre, il y a eu débat parmi nous concernant les très jeunes. Est-ce que les très jeunes qui ont un parcours féministe naissant, pas confirmé, est-ce qu'on les inclut ou pas ? Moi, j'étais plutôt partisane d'arrêter à la génération qu'a traitée par exemple Isabelle du MLF. Après, il y a aussi des contraintes éditoriales. Et notamment, un dictionnaire qui parle d'Ephémène, par exemple, qui parle de Clémentine Autain, par exemple, qui parle de Najat Valo-Belkacem, ou de Caroline de Haas, se vend mieux qu'un dictionnaire qui ne parle que de personnes plus âgées, voire décédées. Donc il y a aussi un enjeu commercial dans le choix d'inclure les plus jeunes, qui, effectivement, n'ont pas toutes fait leur preuve. Alors, il n'y a plus d'autres questions. Non, pas deux fois. Il y a d'autres mains et on doit terminer. Ici et là-bas ? Oui, là. Il y a un peu de questions, on a une question que je voulais poser. Vous avez passé un peu de nouvelles... Vous avez passé un peu de nouvelles... Vous avez passé un peu de questions entre les autres questions et les... Si, s'il y a deux notices sur ces questions. Voilà. Qui est-ce qui avait très, très envie de parler ? On va devoir terminer. Donc, questions brèves, réponses brèves, madame. Ah, c'est quoi la question ? Ah, oui, oui. Ah. Je ne sais pas si on est très bien placés pour répondre à cette question. Ma question porte sur le... Est-ce que, finalement, au Maghreb, au Maroc et en Algérie, ça a été évoqué ? Est-ce qu'un des problèmes du féminisme aussi, et peut-être que ce n'est plus le cas, mais ce n'était pas son association avec le colonialisme, justement, que ça pouvait être perçu comme une forme d'impérialisme ? Shadia Raab et Dalila Morsli vont essayer de répondre à cette question. Pour votre question, pardon, sur la transidentité, vous avez raison. C'est beaucoup plus développé dans les pays. C'est pas le sujet. Absolument. On l'a un petit peu évoqué quand on a parlé d'un féminisme paternaliste. Mais, effectivement, la notice, nous, quand on l'a travaillé avec Nassima, on a plutôt noté un féminisme qui est né de nationalistes et de femmes indépendantistes, avec très peu de lien avec la question du colonialisme. C'est plutôt né de manière postcoloniale. Donc, il y a vraiment une rupture par rapport à ça. et fracture par rapport peut-être même plus à ce qui s'est passé avec l'Algérie, où il y avait plus de liens, à mon avis. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Je ne sais pas si vous vous demandez si les mouvements féministes ont plus de difficultés dans ces pays du fait qu'ils sont perçus comme le résultat du colonialisme. Est-ce que ça ne rajoute pas un obstacle de plus qui fait que, parfois, le féminisme peut être perçu comme extérieur, comme un impérialisme, comme quelque chose qui relève d'une logique impérialiste ? Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des courants qui agitent ce genre d'arguments contre les mouvements féministes. mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel de la difficulté qui... Et puis, c'est vrai qu'il y a, comme on l'a montré historiquement, il y a un héritage qui a été pris en charge par certains courants féministes pour élaborer leur stratégie de lutte et leurs argumentaires. Mais, à l'heure actuelle, et puis même dans les années 90, il ne me semble pas que ce soit l'argument dominant qui ait freiner le développement des mouvements féministes. Je crois que c'est les conditions réelles de la société qui font, et l'émergence du mouvement islamiste dans les années 80, qui s'est déclarée dans ces années-là, mais qui était latente quand même, ce sont les éléments fondamentaux qui ont rendu le développement du féminisme ou qui ont pu ralentir le développement des mouvements féministes. Donc, je crois qu'on peut relativiser le poids, 50 ans après l'indépendance, le poids de cet argument-là. Bien, merci pour votre présence, et puis bon blois. Elle a du dédicace ? Oui. Il y a une séance de dédicaces, si jamais vous voulez venir, au Salon du Livre qui suit, là, à 15h30. 220, le stand 220. Le stand des presses universitaires.